Ce qui est marquant pour moi à l'ASPEC, c'est le dynamisme et la synergie qu'on retrouve autant au Conseil que dans toute l'organisation. Ça permet d'un côté aux jeunes d'âge scolaire de prendre part aux activités de l'ASPEC et à la programmation, puis de l'autre côté, ça permet à des artistes émergents ou établis de donner vie à leur rêve. Moi, mes beaux souvenirs à l'ASPEC, les plus marquants souvent, c'est le théâtre pour enfants. Les enfants ont une vision du théâtre vraiment merveilleuse. Moi, ce qui me touche le plus, c'est lorsque je viens voir les spectacles pour enfants et que je vois les artistes qui prennent plus de temps pour les signatures d'autographes que de leurs propres spectacles. À ce moment-là, à chaque fois, ça m'éblouit de les voir faire. Enfant, je suivais des cours de danse et on présentait nos spectacles au Théâtre des Deux-Rives. Je me rappelle l'effervescence des coulisses, le grandiose de la scène. Je suis émue encore aujourd'hui de savoir qu'il y a des enfants qui peuvent vivre ce trip-là. Je suis fière de travailler pour une équipe qui remet l'art à sa population. J'ai des milliers de biens vendus et ce qui me satisfait le plus, c'est quand je propose aux gens des artistes qu'ils ne connaissent pas. Exemple, Boukhar Diouf, et par après, les gens viennent me voir et me félicitent de leur avoir proposé ça. Ils ont été extrêmement contents de leur soirée. Alors, mon histoire, ça concerne Fred Pedrin. Fred est déjà passé au cabaret plusieurs reprises. Puis, à un moment donné, la salle s'est rendue trop petite. Alors, il est venu jouer au Théâtre des Deux-Rives. Mais, avant de sa représentation, il est allé suppôt au restaurant, juste au côté du cabaret. Et il est venu nous saluer en même temps. Après ça, il est venu faire sa représentation ici. Ça a été bien gentil de sa part, puis on l'apprécie, puis on s'en souvient encore. Dans ma carrière, j'ai eu le privilège de rencontrer des artistes du monde de la chanson, du théâtre. Et puis, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que malgré leur rencontre avec beaucoup de gens dans leur carrière, ils peuvent se rappeler de moi. Donc, pour moi, l'événement marquant, c'était la première fois que je suis allé voir les cow-boys fringants au cabaret théâtre. J'étais au balcon, puis j'étais donc un témoin privilégié, pour voir toute l'énergie, la synergie entre le groupe et les spectateurs. Puis, toute la magie de cette salle de spectacle-là. Donc, je pense que la beauté de la chose, c'est quand les lumières se sont allumées, tout le monde s'est regardé, puis on avait tous le sourire, et on se disait à la prochaine fois. Et bien moi, ce qui m'impressionne le plus depuis que je travaillais à l'ASPEC, c'est mon patron Guy Boulanger. Avoir le nombre d'artistes et de spectacles de grande qualité qui se passent ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, bravo Guy. Et que dire de son choix de conseiller publicitaire? Wow! Ah! La fois que j'ai engagé Patrice Leroux. Il y a 20 ans, l'ASPEC est arrivé avec son bagage culturel, ses projets et ses découvertes. Vous l'avez accueillie, vous l'avez fréquentée, et elle vous a amenée dans un monde de beauté, de musique et d'émotion. C'est ce plaisir que je partage avec vous en vous accueillant dans notre salle de spectacle. Et je vous y attends. Parce que je suis morte de rire avec Martin Dreville dans Zaza d'abord. Parce que j'ai pleuré au son du piano de Richard Desjardins. Parce que j'ai été mystérieusement ensorcelée par Joram. Parce que j'ai marché sur la route avec l'Assad et Sela. Parce que ces moments, je les ai vécues ici, dans nos salles de spectacle. Merci à vous, chers publics, de rendre notre travail aussi vivant. Mais bien sûr, mon réel coup de cœur à l'ASPEC, c'est le conseil d'administration et évidemment toute l'équipe qui compose cette magnifique organisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501